Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures. J'ai trois livres à vous présenter et trois BD, comics. Je ne sais pas dans quelle catégorie cela se cache, je ne suis pas du tout experte là-dedans, vous l'aurez compris. Donc je vais commencer tout de suite par les trois BD, trois comics. J'ai lu le tome 1 de Walking Dead, passé décomposé, de Robert Kirkman, au scénario et au dessin Tony Moore et Charlie Adelaide, aux éditions Delcourt. J'ai lu le tome 2, Walking Dead, toujours au scénario Robert Kirkman et au dessin Charlie Adelaide, aux éditions Delcourt. Et le dernier, le tome 3, ça et sauf, The Walking Dead, avec les mêmes personnes au dessin et au scénario dans la même édition. J'ai lu ces quatre BD comics parce que ce sont ceux de mon chéri qu'il a eu à Noël et je suis une grande fan de la série. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je me fasse mon opinion sur cette BD. Et puis il faut vous avouer que j'avais très envie de connaître ce qu'il y avait après la série. C'est une lecture qui se fait assez rapidement. Il y a plus de... il y a 140 pages à peu près par tome. Mais bon c'est une BD donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vue un petit peu comment ça se présente. Donc la couverture est en couleur. Et à l'intérieur après, ce n'est que du noir et blanc. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, pour ceux qui n'ont jamais vu la série. En gros, nous suivons Rick, qui est un policier qui, dans le cadre de ses fonctions, se fait blesser. Qui finit à l'hôpital et qui se réveille quelques temps plus tard du coma. Et il se rend compte que dans l'hôpital, il n'y a plus grand monde de vivants. Que tous les gens sont morts et sont transformés en zombies. A partir de là, il va aller chercher sa femme et son fils. Essayer de les retrouver. Et il va découler pas mal d'aventures et de rencontres d'autres survivants. Leur but ça va être de survivre dans ce monde complètement bouleversé. Alors, je ne suis pas fana fana des dessins. Je ne les trouve pas hyper bien finis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis le fait que ce soit en noir et blanc, après, ça ne me gêne pas plus que ça. Parce que ça va bien avec l'idée de la série qui est assez noire, assez dégueulasse. Mais bon, après, c'est une bonne lecture qui va très très vite dans la BD. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la série. Si vous voulez, le tome 1, c'est la saison 1. Le tome 2, c'est à peu près la saison 2. Et le tome 3, on attaque un peu la saison 3. Donc voilà, dans la série, ils ont un petit peu brodé ce qu'il n'y a pas dans les BD. Après, pour ceux qui sont fans de la série, ne vous attendez pas à retrouver les mêmes personnages que dans la série. Puisque nous avons le noyau central avec Rick, sa femme et son fils. Et après, les autres personnages, il y en a pas mal de différents. Ça ne se passe pas comme dans la série. Au niveau des mœurs, au niveau de l'intrigue, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, c'est une bonne distraction. Mais c'est pas calqué sur la série. Ne vous attendez surtout pas à ça. Par exemple, si vous adorez Daryl, j'ai lu 3 tomes, Daryl n'existe pas. Et je crois qu'il n'existera jamais. Je vais attaquer tout de suite avec les livres que j'ai lus. J'ai passé une très longue semaine avec Au-delà du mal de Shane Stevens aux éditions Sonatine. Il m'a bien occupée. Vraiment, c'est une petite brique. Ça ne se voit pas comme ça. Mais il fait 700... 760 pages. Écrit tout petit. Bon, c'est pas si petit que ça. Mais c'est très dense. C'est un récit super dense. Nous suivons dans ce livre-là, Thomas Bishop, qui est un des plus grands serial killers que la littérature aura jamais connu, je pense. À part Jacques Léventreur qui était réel, Thomas Bishop, heureusement, n'était pas réel. Si vous voulez, on le suit à partir de même avant sa naissance. Puisqu'il est le fruit d'un viol. Et on voit son enfance, comment il a été maltraité par sa mère, comment il est devenu en fait ce qu'il est. Un tueur de femmes. Et on ne suit pas que lui. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment un environnement super complexe autour de lui. Puisqu'on voit l'opinion des journalistes, comment il tourne un petit peu ses tueries pour faire un petit peu les choux gras de la presse et pour attirer le lecteur. On voit les politiciens qui s'emparent de cette histoire pour relancer tout le débat sur la peine de mort. qui avaient été abandonnés en Californie et donc pour militer pour le rétablissement de la peine de mort. On voit les familles des victimes avec un père qui va faire appel à la mafia et lancer un contrat sur cet homme-là qui a tué sa fille. On voit beaucoup d'éléments du passé de Thomas Bishop et on les suit au travers de leurs aventures qui ont un lien direct avec lui. Enfin bref, il y a énormément, énormément de personnages à suivre et il y a vraiment beaucoup d'éléments politiques, journalistiques, je vous ai dit journalistiques, etc. On suit les policiers, forcément, j'ai oublié de vous en parler mais c'est vrai qu'on suit la traque des policiers, on suit cette chasse à l'homme qui est complètement haletante et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre mais je dois vous le dire, ce n'est pas du tout, du tout, du tout de la jeunesse. C'est vrai que depuis quelques ans, j'étais habituée à lire de la jeunesse et c'est un autre mécanisme à réenclencher dans ma tête pour pouvoir tout comprendre. C'est sûr que là, le moindre chapitre fait plus de 50 pages c'est très dense, le récit est dense parce qu'on n'a même pas de saut de ligne quand on vous parle d'un autre personnage c'est tout compacté on va très bien vous parler de Thomas Bishop et puis à la ligne suivante, vous faire une petite transition du genre et pendant ce temps, à 50 km de là et partir sur quelqu'un d'autre. Donc au début, ça m'a un petit peu gênée ce genre de narration et puis au final, on s'habitue très vite et malgré le peu de dialogue qu'il y a dans ce livre c'est beaucoup de récits, de narrations je l'ai tout simplement dévoré mais en plus d'une semaine et c'est long, une semaine sur un seul livre moi c'est vrai que je ne suis plus habituée à ça je ne prends plus vraiment le temps de lire mais celui-là, je crois que je n'ai manqué aucune ligne c'était super bien écrit et c'était quand même vachement à le temps parce que mine de rien, ce petit gars là, ce Thomas Bishop il met bien tout le monde en bateau et c'était quand même assez marrant de voir marrant, entre guillemets c'est quand même un tueur en série, ne l'oublions pas de voir comment il arrivait à prendre de court tout le monde et à voir un ton d'avance sur tout le monde voilà mais voilà, le final est plutôt pas mal j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre j'ai continué ma lecture avec Endgame, tome 1, l'appel de James Frey et Nils Johnson Shelton aux éditions Gallimard moi je l'avais en e-book et ici nous suivons 12 jeunes appelés on les appelle les joueurs puisqu'en fait la Terre dans cette mythologie là a été créée par des êtres supérieurs et avant de partir ils ont chargé les différentes lignées de la Terre de former des joueurs en vue de l'appel l'appel qu'est-ce que c'est ? c'est une grande énigme qu'il faudra qu'ils résolvent pour pouvoir sauver leur lignée il n'en restera qu'un et c'est le joueur le mieux préparé le plus intelligent le mieux formé qui pourra sauver une partie de l'humanité ça vous rappelle peut-être quelque chose c'est vrai qu'en matière de dystopie c'est pas vraiment une dystopie d'ailleurs c'est plutôt du science-fiction on a beaucoup comparé ce livre là à Hunger Games puisque ce sont des jeunes adolescents qui vont se battre et se tuer mais de ce point de vue là il y a une énigme qui est en plus par rapport à Hunger Games et moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre puisque nous suivons tous les joueurs quasiment chaque chapitre nous suivons un ou plusieurs joueurs si vous voulez c'est à la manière d'un scénario on commence avec le nom des joueurs le lieu où ça va se passer la date etc et ça nous permet un petit peu de suivre un game de l'intérieur chaque joueur a implanté dans sa mémoire un odysse qui les mènera à la première clé à trouver ceux qui auront les trois clés et qui seront vivants à la toute fin gagnera c'est vrai que quand les deux sont réunis la première fois ça fait vraiment Hunger Games puisque dès que le jeu est lancé il y en a certains qui commencent à s'entretuer etc mais après je pense que ça s'arrête là parce que le récit est vraiment tourné vers cette énigme et c'était vraiment sympa de parcourir un petit peu tout globe et de nous plonger dans les mystères de notre propre monde puisque on va parler de monuments que même les archéologues ignorent vraiment la signification et les auteurs se les ont appropriés se les sont appropriés les auteurs se sont appropriés ces monuments pour donner toute sa splendeur à Endgame voilà il y a toute cette recherche à faire les personnages, les différents joueurs sont vraiment tous différents les uns des autres on a la petite américaine qui a vécu une vie normale à part son entraînement de tueurs mais on a des tueurs nés qui se fichent pas mal des énigmes tant qu'ils tuent tout le monde ils se disent qu'il gagnera le jeu dans tous les cas voilà mais après c'est un roman jeunesse et ça m'a quand même assez étonnée parce que je ne confierai pas ce livre à un adolescent très humble parce qu'il y a quand même de la torture il y a des mutilations il y a vraiment des gros coups bas c'est quand même assez sanglant il y a des meurtres mais c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce livre c'est pas tout beau tout rose en même temps il faut qu'il y en ait qu'un certains joueurs l'ont bien compris et jouent vraiment moi j'ai adoré le personnage de Sarah qui est l'américaine qui a vécu une vie à peu près normale avec un petit ami, une famille etc qui se retrouve arrachée à sa famille au moment de l'appel et moi ce livre m'a vraiment plu et je vais me ruer sur le deuxième tome le troisième tome n'est pas encore sorti mais c'est vraiment une saga qui m'a beaucoup plu j'ai continué avec un premier tome aussi d'une autre saga il s'agit de Legend de Marilu aux éditions Le Livre de Poche et comme un game j'ai adoré j'ai adoré en matière de dystopie je trouve pas que ce soit d'une grande originalité mais bon il est sorti il y a quand même pas mal de temps ce livre je suis June qui est le petit prodige de la république parce que dans cette histoire dystopique les Etats-Unis ont un petit peu éclaté tous les Etats de l'Ouest la Californie, Nevada etc. etc. sont la république gouvernée par un général c'est un peu l'armée qui est dans l'élite dans cette société et les pays de l'Est ce sont les colonies et si vous voulez il y a eu des inondations enfin de ce que j'ai compris et les terres sont extrêmement recherchées et ces deux entités se livrent une guerre sans merci pour avoir le plus de terres possible donc June est un petit prodige de la république elle a eu la note maximum lors de l'examen que tous les citoyens doivent passer à leur 11 ans je crois à 10-11 ans oui ça vous rappelle quelque chose un examen qu'on doit passer qui doit définir un petit peu votre place dans la société je vous ai dit que c'était pas super original et d'un autre côté nous avons Day qui lui a échoué à cet examen et qui est devenu à cause de ça en partie l'ennemi de la république et le criminel le plus recherché si vous voulez leur destin vont se croiser au moment où Day lors d'une petite visite à l'hôpital pour dénicher des vaccins puisque la population des bas quartiers se fait un petit peu anéantir par une maladie Day va tomber sur le frère de June et lors de cet affrontement le frère de June va mourir donc cette demoiselle va se mettre en tête de retrouver l'assassin présumé de son frère et de le remettre aux autorités alors en matière de dystopie je vous ai dit c'est pas très original mais ce qui est super original c'est les personnages les personnages sont génialissimes moi j'ai j'ai adoré Day Day c'est c'est un petit peu un un héros des temps modernes c'est c'est le garçon qui qui sait se débrouiller dans dans tout qui qui a bon coeur qui ça faille c'est sa famille mais mais voilà c'est pour la bonne cause et June c'est un peu plus complexe parce que cette fille là elle a été formatée par le système elle elle obéit c'est un bon petit soldat mais on voit quand même que sous ses airs de petite fille sage elle désobéit quand même à sa manière donc elle n'est pas formatée enfin elle est formatée mais elle réfléchit par elle même c'est quand même une fille qui est loin d'être bête je vous rappelle elle a obtenu le maximum à l'examen ça ne s'était jamais vu c'était la première fois donc voilà ça fait d'elle un merveilleux soldat pour la république et lorsque elle va croiser le chemin de Day je vous laisse deviner mais sa vie va quand même pas mal changer j'ai adoré ce premier tome j'ai le tome 2 dans ma page je vais le lire dans pas très longtemps j'attendais que le 3 soit sorti mais il n'est pas encore sorti donc je sais que beaucoup l'ont déjà lu cette saga et ils l'ont beaucoup apprécié moi je commence juste maintenant mais je l'adore déjà voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu déjà un de ses livres ce que vous en avez pensé si vous avez aimé ou pas en attendant je vous fais des bisous je vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt